Merci beaucoup pour cette longue introduction. Je voudrais d'abord remercier l'équipe de ces projets de l'exploitation des calotypes qui m'a fait confiance et qui m'a permis de participer à ces projets. J'ai travaillé pour faire aussi certaines réconstitutions. Je vais essayer d'être assez rapide, assez bref. Donc mon rôle dans les cadres de ces projets était de réaliser des réconstitutions des procédés qui ont été choisis par l'équipe. Donc on a commencé, moi j'ai commencé à m'intéresser aux procédés historiques il y a environ 35 ans. Ma première rencontre avec les négatifs papiers remonte à 1991, l'année où j'ai fait un stage sur des papiers négatifs avec Pierre Brochet. Depuis, la fascination pour ces procédés ne m'a jamais quitté car j'ai développé paix à peu mon travail personnel en m'appuyant sur ces techniques. D'abord en parallèle de mon travail de photographe de presse avant de m'y consacrer complètement dès la fin des années 90. La beauté des matières et la possibilité qu'offrent ces procédés de propulser les images dans des espaces temps incertains continuent à me faire rêver et m'aident pour construire dans mes séries des univers poétiques et fantastiques. Aujourd'hui j'aborde les négatifs papiers par deux biais différents et dès mon point de vue complémentaire, versant créatif d'une part, versant enseignement et expérimentation des recherches d'autre part. Donc à l'heure de la restitution partielle des résultats de cette recherche, il m'a semblé intéressant de s'interroger sur les apports d'une pratique artistique à l'étude historique des négatifs papiers. En quoi une approche praticienne peut contribuer à apporter des éléments nouveaux, à la connaissance des négatifs papiers et à une meilleure compréhension des pratiques utilisées par les photographes du XIXe siècle. Au travers d'une expérience du terrain et d'une réconstitution, nous allons tenter de voir comment les préoccupations d'un photographe sur les terrains, les recherches sur l'histoire de la photographie et les analyses scientifiques peuvent croiser leurs chemins respectifs. Alors, je vais faire une manipulation pour repasser. Désolé Céline, je t'ai fait courir au passé. Je me suis un peu planté dedans. Voilà, donc pendant que je vais vous parler, je vais vous projeter. Il faut commencer au début. C'est une présentation que j'ai faite un peu pour expliquer la manière dont je travaille. Je vous la laisse regarder pendant que je vous parlerai un peu de cette aventure. Alors, aux prises avec les procédés négatifs papiers et cirés et délégrés sous un climat chaud. En 2008, je suis parti pour cinq semaines faire une série de prises des vues sur la ville de Dubaï, à la chambre à 40-50, en utilisant les négatifs papiers et délégrés. Travailler sous un climat chaud était alors pour moi une expérience tout à fait inédite. J'ai transporté depuis Paris les matériels nécessaires et construit sur place un laboratoire pour la durée du séjour. J'avais améné avec moi un lot des papiers cirés et iodurés, fabriqués au cours des quelques semaines précédant mon départ de Paris. In situ, je n'avais donc plus qu'à sensibiliser, photographier, développer et fixer. Les procédés négatifs papiers et cirés publiés par la Grae en 1851 a apporté, en son temps, une innovation importante, la possibilité de différer l'exposition des négatifs de plusieurs jours après leur sensibilisation et de pouvoir faire des mêmes entre l'exposition et les développements. Les photographes pouvaient dès lors partir munis de son appareil et des négatifs préparés d'avance pour des excursions de plusieurs jours. C'est sur ces modèles que j'avais imaginé pouvoir organiser mon travail à Dubaï, en regroupant les opérations des sensibilisations, des développements, des fixages et des lavages, répartis sur une journée complète, alternés avec des séquences des 2 à 3 jours consacrées aux prises des vues. Les assertions avancées en son temps par les Grae, au sujet de la durée des conservations de la photosensibilité de son procédé, révendiquaient en 1851 une conservation des négatifs sensibilisés des 5 à 12 jours. Dans les traités des 1852 et 1854, la conservation révendiquée va des 15 jours à 1 mois. Les observations que j'ai pu faire sur les terrains tant en France avant mon départ qu'est par la suite ne corroborent pas les informations les plus optimistes d'Allegraie. Dans les climats tempérés européens, au-delà des 5 à 6 jours, j'ai eu affaire face à la montée d'une granulation marquée et les négatifs devenaient inutilisables un ou deux jours après. Dans les températures du Moyen-Orient, après une première déconvenue, l'évidence s'est fait jour et les constats étaient sans appel. La durée des vies d'un négatif papier ciré ne dépassait pas la journée. Dès lors, je devais sensibiliser mes négatifs à l'aube, photographier dans la journée, développer et fixer les soirs même. Les difficultés inattendues attachées à la durée des conservations des négatifs sensibilisés m'ont obligé à modifier toute l'organisation des travails que j'avais imaginé pour cette expédition. Dans l'organisation qui s'est donc imposée à moi, fixer des négatifs au tursulfate de sodium, opération qui doit être suivie d'un lavage soigné, est devenue inenvisageable, sans une perte de temps considérable. La nécessité d'une stabilisation provisoire au bromure des potassium s'est imposée comme alternative, alors que je n'ai anticipé l'emploi de cette procédure, qui est comme une roue de secours, que je n'imaginais pas devoir utiliser. Je n'ai la testé que rapidement avant de partir. Cette stabilisation est décrite dans de nombreuses sources primaires, mais je dois avouer que je n'en avais pas saisi au préalable tout l'intérêt. Cela s'est avéré pour moi être un gain des temps très appréciable et par la même occasion un éclairage précieux sur les raisons de l'emploi de cette procédure par les pionniers de la photographie. En même temps, ça a été aussi une source d'inquiétude jusqu'au mon retour et les fixages définitifs des négatifs au tursulfate de sodium. J'ignorais comment s'est comporté des négatifs stabilisés par les bromures des potassium sous les températures élevées. On voit au travers de cette expérience que les conditions extérieures influent sur les pratiques photographiques. C'est un éclairage sur des raisons des choix techniques et des modes opératoires qui n'apparaissent pas d'emblée comme les plus efficients. Alors, les deuxièmes points, j'y vais les consacrer à la réconstitution que j'avais faite pour qu'on puisse effectuer un certain nombre d'analyses pour la recherche que nous avons menée. Alors, pour les besoins d'analyse, nous avons réconstitué ensemble avec Céline Daher et Marie-Angélique Languie plusieurs procédés négatifs papiers et fabriqué des dizaines de négatifs qui ont servi aux tests et mesures. Nous nous sommes focalisés sur les procédés utilisés Merci, attends, je ne sais pas... Oui, c'est bon, la présentation. Pour les besoins d'analyse, nous nous... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu les fils. Nous nous sommes focalisés sur les procédés utilisés par les photographes français dont les œuvres constituent les corpus des négatifs historiques analysés. Les échantillons ont permis de mener des investigations qui auraient été compliquées ou impossibles à réaliser sur des négatifs issus des collections. Les mesures obtenues ont été croisées avec celles faites sur les négatifs patrimoniaux afin de tenter de discerner les procédés qui ont été employés par les photographes du XIXe et essayer de cerner certaines pratiques photographiques. Lors de la mise en place des reconstitutions, nous avons été confrontés au choix des matériaux et du dispositif technique. Alors, nous avons cherché par les choix des matériaux et du dispositif technique à nous placer au plus près des conditions de fabrication des négatifs papiers telles qu'ils ont pu avoir été réalisées au XIXe siècle. Nous observons que cette volonté est cependant contrainte par la difficulté de se procurer des matériaux identiques à ceux de l'époque, en particulier les papiers. Nous ne disposions pas pour nos manipulations d'un laboratoire permettant de manipuler du cyanure et du potassium en toute sécurité. Donc, nous n'avons pas pu reconstituer les procédés négatifs papiers cirés d'Elegret en utilisant la formule qui contient ces produits. Alors, les papiers, la matière papier joue un rôle considérable dans la mise en œuvre des procédés négatifs papiers au XIXe siècle. La texture des papiers devait être fine et régulière. La composition chimique ne devait pas interférer avec la formulation du procédé. Ces papiers devaient supporter l'alternance des périodes d'immersion avec des phases sèches. Les papiers à écrire ou les papiers Beaux-Arts qui ont été utilisés pour la préparation des négatifs étaient mal adaptés pour cet usage. En 1847, la commission chargée d'établir les rapports relatant les essais du procédé négatif papier Blancard-Everard-Notes, les principaux obstacles à la réussite toujours parfaite et les défauts d'homogénéité et les peu de soins apportés dans la fabrication ordinaire des papiers. À l'image de ce qui se produit en Angleterre, la fabrication mécanique des papiers en France a pris au cours de cette première matière du XIXe siècle les déçus sur la fabrication manuelle. Les papiers continuaient cependant à être fabriqués exclusivement à partir des pâtes des chiffrons. La production a doublé entre 1830 et 1850, mais l'industrie papetière devait faire face à d'importants problèmes économiques. La qualité des productions semble alors très inégale, c'est dont se plaignent régulièrement les photographes. Une commission chargée d'obtenir auprès des fabricants une amélioration des qualités des papiers est même constituée au sein de la toute jeune société héliographique dès les mois de mars 1851. Les papiers recommandés dans les publications consacrées à la photographie étaient des fabrications des marques Canson, Lacroix, BFK. Ces papiers étaient encollés à l'amidon et ou à la résine. Les papiers Vatman et Turner des fabrications anglaises étaient encollés à la gélatine. Dès les années 1850, quelques entreprises se sont plus spécifiquement intéressées aux problèmes des photographes et ont proposé des papiers semi-préparés pour les épreuves positives comme pour les négatifs. Les opticiens Horn, Turnweight, Anne Wood proposaient à Londres dans leur catalogue au début des années 1850 du papier ioduré pour les négatifs. En France, la maison Vulve proposait dans ses annonces qui paraissent à partir des mai 1851 dans la revue La Lumière du papier positif et négatif. Et en 1854, les papétiers Marion proposent du papier négatif ciré et ioduré pour les procédés à l'aigré. J'ai trouvé un filigrane du négatif Marion sur un négatif des Régnons qui est conservé dans les Jura. Nous avons cherché dans la production actuelle des papiers qui pouvaient visuellement se rapprocher des papiers historiques. Comme on peut les voir sur ces exemples réalisés il y a quelques années, les choix des papiers conduit à des esthétiques variées, ce qui est assumé et fait partie d'une démarche créative mais ne convient pas pour les reconstitutions à réaliser. Les papiers que nous recherchions devaient pouvoir être utilisés tels qu'est, donc être chimiquement assez neutres pour ne pas interférer avec la chimie des procédés, être assez fins et posséder des caractéristiques mécaniques satisfaisantes. Trois critères ont été explorés. Présence des charges, l'épaisseur, l'EPH. Nous n'avons pas pu analyser les encolages. Après une première présélection, quatre papiers ont été choisis pour être analysés. Un seul a pu être éteigné pour la reconstitution, même s'il ne satisfaisait pas complètement au souhait. Les biens fins graphiques 360, papiers des fabrications américains et encolés à la gélatine, c'est les informations du fabricant. Alors comme je l'ai déjà dit, pour des questions de sécurité, la formule des iodurations déléguée des 1851 qui contient du cyanure et du fluorure des potassium n'a pu être utilisée telle qu'elle. Nous avons utilisé à la place la module formulée par Barès-Villadavane qui remplace les cyanures et les fluorures par du bromure des potassium. Le reste des compositions et des modes opératoires est strictement identique. Alors pour les dispositifs des prises des vues, nous avons travaillé avec une chambre 18-24 à l'aide d'un objectif le double lérébourg et sécrétant. J'ai sauté un petit truc. Donc l'image des références est composée des gammes de gris d'une couleur checker et des quelques objets. Voilà, vous voyez, ce que j'ai photographié n'est pas franchement mon sujet des prédilections. C'était un peu fatigant à la langue. Alors, les prises des vues ont été réalisées à la chambre avec un objectif lérébourg et sécrétant, demi-plaque, 8 cm de diamètre. Cet objectif est contemporain du procédé. Il est décrit dans les catalogues lérébourg et sécrétant qui est publié en 1853. La composition et la qualité du verre d'objectif de l'époque et des verres optiques plus récents ou actuels sont largement différents. Nous avons comparé au cours des reconstitutions deux négatifs sur du papier ciré. Les premiers négatifs ont été fait avec un objectif lérébourg, les ségons avec un objectif tessar qui a été fabriqué aux alentours de 1965. Les simples examens visuels des deux négatifs produits dans des conditions identiques montrent les différences des contrastes et des teintes. Pour assurer une reproductibilité d'éclairage, les sujets des références ont été éclairés par un éclairage lumière du jour, lampes à décharge, high color, arc, 6500 degrés Kelvin avec un index des spectres couleur 96. Alors, un cas pratique. Nous avons, dans les corpus des négatifs issus des collections, les mesures ont relévé la présence des traces des bromures des potassium sur plusieurs négatifs. Cette présence a vraisemblablement pour l'origine la stabilisation des négatifs par du bromure alternative au fixage par du chiosulfate des sodium proposé au 19ème par des nombreux auteurs. Deux négatifs ont été, papiers cirés ont été fabriqués pour réaliser un test comparatif et rechercher la présence des produits. Un négatif était fixé par du chiosulfate des sodium, les secondes ont été stabilisés aux bromures des potassium. Alors, la stabilisation par les bromures des potassium a été décrite par Talbot, on en trouve trace dans son carnet de travail en 1840. Une description dans la procédure plus aboutie apparaît en France dans une lettre adressée par Talbot à Biott qui est publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences en juin 1841. Talbot précise une émertion des 1 à 2 minutes dans une solution des bromures des potassium à 2,4% puis lavage. Il note une baisse des densités du négatif qui s'est produit lors d'expositions répétées à la lumière à l'occasion des tirages des copies positives. Pour contrebalancer cet affaiblissement, Talbot décrit une méthode des renforcements afin qu'elle est négative puisse servir pour des nouveaux tirages. Trois ans avant que les procédés blancs-carrives rares soient annoncés, les détails opératoires du cadotype sont publiés en France dans les mélanges photographiques par Charles Chevalier. Il semble que cette publication soit passée inaperçue. La stabilisation aux bromures y est indiquée entre autres. En examinant les sources qui décrivent les procédures à partir de 1847, on constate que selon les auteurs, les dosages du bromure des potassium peuvent parfois varier de manière importante, tout comme les différents temps de stabilisation préconisés. Blancard-Evra propose d'abord une immersion de 15 à 20 minutes avec une solution d'un concentré à 2,5%. Ça, c'est en 1847. Mais dans son traité qui est publié en 1851, les temps passent à une ou deux minutes et la concentration bondit à 30%. Guillaume-Saguez préconise 3 à 4 minutes des concentrations et 1,85%. Pardon. 3 à 4 minutes à une concentration de 1,85%. L'aigret dans son traité des 1850, 15 minutes et 2,4%. C'est aussi ce que j'ai utilisé dans mon expédition à Dubaï. L'aigret évoque des défauts de cette stabilisation, mais aussi l'intérêt que cette stabilisation provisoire peut représenter en voyage comme je vous en ai fait part précédemment. Alors, tout procédé complexe peut être décomposé en une succession d'opérations simples. Chacune des étapes peut dès lors faire objet plus facilement d'un examen attentif afin d'identifier les aspects spécifiques. J'ai élaboré il y a quelques années une grille des opérations dans laquelle tous les procédés négatifs papiers peuvent s'inscrire. Parmi la série des négatifs papiers s'y avaient fabriqué, deux négatifs ont été utilisés pour réaliser un test comparatif. Alors, sur les tableaux, ce qui est inscrit en blanc, bien évidemment, c'est ce qu'on a, c'est les étapes qu'on a utilisées pour réconstituer les procédés. Céline Daher, hier, a très bien expliqué au travers les schémas des modes opératoires, donc je ne reviendrai pas là-dessus. La seule chose qu'il y a à la fin, c'est qu'on a nos échantillons qui se divisent en deux parties, une qui est donc fixée au thiosulfate, l'autre qui est stabilisée au bromure des potassium. Voilà. Après séchage, les négatifs stabilisés au bromure des potassium présentent une teinte caractéristique caractéristique beaucoup plus jaune qu'est le négatif qui a été stabilisé au thiosulfate des sodium. L'effet de l'action de la lumière est mesuré sur ces échantillons. Ces graphiques montrent les résultats obtenus par la microdécolorimétrie sur les deux négatifs. On observe ici l'écart des couleurs en fonction du temps d'exposition à une source des lumières de quelques centaines de microns de diamètre de LED, une warm white et une bleue via une fibre optique. On voit clairement que le négatif stabilisé est plus sensible à la lumière qu'il est négatif fixé. En effet, les premiers atteints en 4 minutes un delta E de 2,5 alors qu'il est négatif fixé n'évolue que très faiblement. Les mesures des corpus historiques ont montré que les négatifs sur lesquels ont été détectées les traces du brome contiennent tous sans exception aussi des iodures non éliminées. Les allégénures sont toujours présents dans les négatifs. Ces négatifs sont bien évidemment sensibles à la lumière. Voilà. Après, à quel dégré ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas conservateur. Il conviendra d'en tenir compte dans les protocoles des conservations et d'expositions. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une rapide conclusion. L'approche des procédés négatifs papier au travers d'une expérience pratique du procédé dans différents contextes permet de mettre en lumière les motivations du choix d'utilisation des modes opératoires imposés par les terrains. Les contextes inhabituels, les difficultés rencontrées par les praticiens ou tout simplement leur curiosité sur un aspect spécifique du procédé utilisé sont autant d'occasion d'interroger la véracité de certaines assertions issues des sources primaires. Cela s'affirme naturellement comme une méthode d'investigation complémentaire à celle utilisée par les historiens et par les scientifiques et permet d'obtenir des informations qui ne pourraient pas être obtenues par d'autres méthodes. L'expérience pratique, la maîtrise de la gestuelle, un dispositif technique des laboratoires et des prises des vues avec équipement spécifique en place permettent aussi une production facile d'objets référents. Pour que ces apports à la connaissance des négatifs papiers prennent tout leur sens, il faut les inclure dans les cartes en un travail en réseau où s'opèrent des échanges entre historiens, scientifiques et photographes. Pour enrichir les connaissances et apporter des éclairages nouveaux sur l'histoire de la photographie, il nous semble souhaitable de privilégier une logique des réseaux des connaissances. Alors, je voudrais remercier une fois des plus pour toute l'équipe qui a organisé cette journée et puis toute l'équipe du programme que je remercie particulièrement de m'avoir permis faire des expériences et qu'on les a testées. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'espère que ça a appris aussi des choses pour la recherche. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.